C'est 2014, Katowice, voilà, je... On y est ! Je me les retrouve. C'est l'heure, Cobblestone, Envy contre Fnatic ! Les Envy sont en attaque, Happy Apex, Sixers, NBK et Kelye S en quête de gloire, en quête de succès et surtout en quête de play-off pour un adversaire, un choc, c'est Fnatic, c'est All of Meisters, c'est Krims, Twist, Disco Doplan et Dennis. C'est parti Manu, attention sur les pistoles, surveillez Dennis. Il faut être tout de suite impactant pour ces joueurs français. On se dirige vers le Bombe Seed B et on remarquera que Twist est tout seul sur le A. Prise d'informations assez rapide d'ailleurs, de sa part juste sur un coup d'épaule. Il a repéré absolument personne, ce qui va laisser entrevoir éventuellement une finition au niveau de ce Bombe Seed B. On se prépare et on prend la position du Skyfall. D'ici quelques instants, personne pour l'instant ne couvre la sortie, mais c'est Dennis au niveau de cette plateau B. Attention, c'est justement le joueur dangereux, le plus dangereux sur ce round et il va tomber tout de suite ! Non ! Ça y est, c'est fait, c'est Kenny S qui s'en débarrasse. Apex qui était sacrifié sur son achat pour offrir un CZ à Happy, il voit son coéquipier prendre un kill important, c'est du 2 contre 2. Disco Doplan, longue distance sur ce Dsp, qui en prend un ? Olof Meister qui en prendra deux à son tour, c'est NBK maintenant 1v3. Il est au niveau de cet escalier, il peut réussir peut-être à Brain, ses adversaires, il va devoir se repositionner. Finalement, il a encore une minute à jouer. On va casquer là Olof Meister à travers et c'est finalement Twist qui va l'éliminer, qui va faire bon backup. Twist, Serge prend un kill, mais il a permis à ses coéquipiers de gagner du temps et c'est Disco Doplan qui a joué un petit peu avec ses adversaires. qui a réussi à Brain un premier et le deuxième c'est Focus Service qui a permis à Olof de prendre un free kill. On va le voir ici là Olof, c'était ultra rapide. En effet, 1-0 pour les Fnatic et Rune de Force pour les Elias. D'habitude les NB sur leurs pistoles en terreau sont sur un seul joueur qui achète du stuff, c'est Apex. Là ils étaient deux quand même parce qu'il faut signaler qu'un deuxième joueur avait investi et ça n'a pas du tout fonctionné sa stratégie sur ce bon site. Mais attention force à charge, on sait que c'est une équipe redoutable individuellement notamment avec les Tech-9. Celui de Happy, celui de Sixer et celui de Kenny Est est quand même un atout important à ne pas négliger. Puis NBK avec son Deagle aussi a eu un moyen de peser sur cette partie. Il faut que pour en tout cas les NB sur leur side attack, marquer un maximum de points. On sait qu'ils sont un peu plus à l'aise en défense en ce moment. Donc être vigilant et en face, il y a quand même 4 PM, 3 UMP45 et un seul FAMAS sur All of Meister. Pas de grenade pour décaler, c'est un peu la problématique pour les NB. Les joueurs Fnatic vont être dans leur confort. Par contre si on décale ensemble et si un premier joueur venait à sauter la ligne et que Denis ne met pas un instant HS, on pourrait réussir à le déborder. Il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de revenge possible puisqu'il y a un joueur seulement dans le middle et ils sont à 3 en B. Donc là les NB sont installés, ils vont prendre leur temps et éventuellement réussir à surprendre les Fnatic. Et c'est parti, le premier joueur saute la ligne, il s'est pénimité tout de même par Denis qui en prendra 2 dans le middle. C'est pareil pour Twist, malheureusement Apex se retrouve solo et on va essayer de faire tomber le maximum de joueurs pour les faire payer un maximum ces joueurs Fnatic mais le round sera perdu. C'était bien joué, il fallait que Denis et Twist gagnent leur duel, ils ont chacun pris 2 kills, pas moyen de s'en sortir pour les NB sur ce monde. Clairement la sanction est instantanée. Fnatic 2, Envy 0. On va revoir Denis la première balle. A partir du moment où il n'y a pas de revenge qui tombe instantanément pour Kanyes et que c'est Apex qui le prend dans un troisième train, forcément on ne peut pas espérer une issue positive de ce round de forçage. On va partir sur une économie avec comme objectif faire tomber des armes. On va peut-être poser une bombe pour les NB avec bien évidemment Apex qui va commencer à se mettre en place pour le Skyfall tandis que ses coéquipés sont en train de jouer des duels longue distance face à une M4, Denis a l'avantage surtout qu'il y a le backup en plus de Twist pour l'accompagner. Le crossfire est parfait et on s'est déjà débarrassé d'un joueur mais la longue pour l'instant est push par Kanyes. Ils n'ont pas les avantages des armes bien évidemment et là l'outil d'amorcer la bombe ça va s'annoncer compliqué. C'est histoire qu'il va arriver dans une ligne de Denis. Il faudra lui mettre plusieurs cases pour aussi éliminer. Voilà, ça va partir très vite même si Kanyes prendra un frag. Apex qui va essayer de déborder, rivage son coéquipier. C'est deux armes de mise à terre, c'est quand même intéressant. Une M4 ramassée par Apex, il sait qu'on va le rusher et finalement il sera éliminé. Il a tenté de surprendre son adversaire, ça n'aura pas si c'était le cas. 3-0, première ronde d'armée pour CNV. Pas de gros dégâts économiques finalement pour les joueurs Fnatic. Sur le deuxième point ils ont perdu un MP45 et un MP7. Là sur ce round ils vont sauvegarder la M4 qui était le seul vrai investissement économiquement, vous le voyez. Il y a trois joueurs qui sont très bien, il y a deux joueurs qui sont un peu plus en difficulté. Olofmeister qui reste avec son FAMAS à 5000$ en banque. Ça pourrait être un force achat au moins avec deux M4 sur le prochain point. Si les Fnatic venaient à perdre ce quatrième ronde à achat AK47. Allez, les NVO révélateurs de Fnatic sur ce premier round d'achat, Manu. Avec un boost tensé tout de suite par Krims pour prendre ce Skyfall. On s'est un petit peu emmêlé les pinceaux et on va finalement lâcher le contact et se concentrer sur les extrémités du Skyfall. Et renforcer la ligne sniper déjà de Disco Doplane. Pas d'explosivité dans ce premier round d'armée. On part sur un control map, on cherche à jauger cette équipe Fnatic. Ne pas non plus s'empaler sur une défense un peu trop bien en place sur le bon petit B. On va s'affairer à la prise du Skyfall. Il a envoyé Apex qui pourra mettre de la pression sur cette position. C'est Krims qui s'en charge d'ailleurs de cette zone. Apex qui est directement envoyé. La Molotov il accélère. On va jouer rapidement, j'ai l'impression côté des joueurs à une vie. Apex qui met déjà de la pression sur le BPA Disco Doplane qui s'en sort à 3HP. Disco Doplane éliminé par NBK. On a négligé Olof Meister. On a NBK qui se retourne et qui l'élimine avec un HL tout de suite. Apex. NBK le triple kill. Il ne reste plus que Denis. Un V5. Denis qui tombera sur le kill de Mappy. Ça a été express et bien maîtrisé par l'Envy. On s'est un peu fail côté Olof Meister qui avait des joueurs de dos. Mais NBK était super vigilant. Un premier duel remporté. Il se retourne sur Olof et il vient chercher un troisième. C'est parfait. Les Envy ont trouvé leurs entry killers et ont couronné de succès ce premier round. Dasha on revoit NBK le premier duel. Et là il va se retourner. Un joueur qui tire. Olof Meister se fail clairement. Ça a été beaucoup trop vite avec NBK. Et NBK pour chercher la finition. Alors qu'Apex avait déjà bien débuté le travail. Et justement économiquement le sniper de Disco Doplane qui avait investi beaucoup. Coup de chair dans la balance. Olof Meister peut acheter. Il aurait pu acheter avec un deuxième joueur. Un troisième peut-être avec un FAMAS. Mais on préfère ne pas prendre de risques. On préfère s'installer économiquement également pour les joueurs Fnatic. Et bien sûr un round de full achat. C'est donc un round où Team NBK aura l'avantage des armes. Et cet HE sur Olof Meister inflige déjà de lourds des gars. Moi ce que je retiens sur le précédent c'est qu'on a NBK qui tout de suite rentre dans sa game. On a pu voir que lorsque NBK était présent pour son équipe. Et bien ça se passait plutôt bien. Et en effet de ne pas acheter maintenant. Je pense que ça peut se comprendre pour les Fnatic. Ils ont emporté le pistol. Ils ont déjà 3 round en CT. Je pense que c'est déjà pas mal pour un début de side. De défense. Donc ils espèrent réitérer éventuellement un setup avec un sniper voire même 2. Et mettre à mal cette attaque des joueurs NB. Et pour l'instant c'est Olof. Et twist pour l'instant avec des pistoles qui font les ouvertures. On est en train de pousser dans le middle. On court circuit un petit peu les joueurs du high. Il y a toujours un joueur dans la langue. On va devoir s'en méfier. Ils sont quasiment encerclés les joueurs NB. Ils vont devoir aller chercher Twist. Mais il n'y a qu'à entre ses mains. Apex finalement la double ouverture. Le revenge maintenant de Olof Meister. Sixer qui le fait tomber. Deux contre deux. Peut-être un boost à venir au niveau de ce balcon. Qu'est-ce qu'il est tendu ce round. Disco Doplan. Kinnaka. C'est la même chose pour Twist. C'est à Sixer et Kinnies de s'en sortir. Situation un peu périlleuse pour eux. Ils ont l'avantage du temps. Puisque les adversaires n'ont pas acheté sur ce round. Ils n'ont pas quitté. Kinnies qui est le premier duel. Il a un HP. Et c'est Disco Doplan. Qui vient d'agrir son clutch. Il trouve la tête de Sixer. Et vient conclure derrière. Le round d'économie qui passe en Fnatic. La surprise. Je crois que c'est la mollo de Kinnies qui est en train de le brûler lui-même. Il était collé au mur. Il avait lancé une molotov en haut. Sur le balcon. Il a commencé à perdre des HP. Il n'a pas compris pourquoi. Il a dû décaler large. Il s'est fait éliminer si je ne m'abuse. Kinnies. J'aimerais bien revoir s'il était en train de brûler sur sa propre molotov. Parce qu'on a vu ses HP descendre alors qu'on ne lui tirait pas dessus. Il s'en sort un HP ici. Et derrière Disco Doplan. Forcément qu'il y a un free kill. Et Kinnies qui doit être déçu. Je pense que c'est sa molotov qui le fait perdre ce round. Pas de chance pour l'Envy. Mais quelle round vous avez vu. To Lofmeister. Ce one dig. Juste sur la flash qui part. Il est aveuglé. Il shoot sur le timing. Il trouve la tête d'Api. Ça avait mal commencé pour Envy. Se ronder. Prendre comme ça une écho. Ça pique un peu les dents. Il faut rester concentré. Ne pas give up. Surtout ne pas se laisser embarquer dans une spirale un peu négative. Pour l'Envy rester fort mentalement. Ils vont s'en prendre façon des rounds comme ça. Ce qu'il faut maintenant c'est rester solide. Rester fort mentalement. Et tout de suite aller accrocher un deuxième point. La prise de la zone de la longue C classique. La molotov au contact. La flash. Pour s'assurer qu'aucun joueur ne puisse vraiment riposter sur cette prise de zone. On a un joueur au contact dans le middle. Mais le danger est sécurisé. Et on va pouvoir maintenant côté Api éventuellement commencer à checker. Se montrer côté de cette position B. Il faut qu'il y ait de l'impact. Api il ne peut pas se permettre de juste être passif. Il a lancé quelques stuffs. Mais vous le voyez sont déjà 3 voire limite 4. Les joueurs Fnatic déjà présents sur ce BPN. Grims qui n'aura pas le timing. Mais il y a son coéquipier qui attend contact. Et c'est Twist qui est au premier duel. Il vient le jeu NBK sur Dennis. En tout cas les qualités numériques. Avec Apex qui enchaîne. Voilà les ouvreurs. Une nouvelle fois en action. Pour la formation Envy. La bonne molotov. Là qui va forcer les joueurs à sortir. On peut sanctionner peut-être. Pour NBK ça se joue à quelques HP. Quelques tics de mollo. Pour Twist qui s'en sortir à 10 HP. Et la bombe est posée dans quelques instants. Pour Api. C'est un 4v3. Un gros avantage pour les français. On peut se méfier maintenant. Que ça n'arrive pas dans le dos. Pour les joueurs Envy. Ils ont des positionnements très très intéressants. Ils ont tous plus ou moins une possibilité de revenge. De leur coéquipier. Des positions passives. Et je pense qu'en effet. Chois judicieux. Des Fnatic ici. Décident de repartir. Il n'avait pas de point d'appui dans la longue. Olof Mester. Certes s'était repositionné dans le dos. Par le middle. Mais il était beaucoup trop loin. Et beaucoup trop en retard sur le timing. Une fois que la bombe était amorcée. On avait déjà envisagé le repositionnement des Envy. Et on va tenter maintenant pour Olof. De faire tomber ses armes. Qui ont été gardées par les joueurs français. C'est bien de se rassurer tout de suite. Pour les Envy. Après ce round un peu bêtement perdu. Sur une économie des joueurs Fnatic. Là ils ne vont pas perdre aucune arme. Ils ne font non plus pas le choix. D'aller chase. Ce qui est judicieux. Ne pas chasser justement les joueurs Fnatic. Qui économisaient ses armes. Vous le voyez. On va avoir deux drops. Pour pouvoir acheter sur ce round. Deux joueurs qui ont un peu plus de thunes que les autres. Et déjà un round crucial dans cette partie. Surtout pour la formation Fnatic. Pour ne pas se retrouver en économie derrière. Certes tout à l'heure. Ils ont mis un round d'écho. Avec ce Diggled Olof. Maintenant. Avec ses deux AWP sur Twist et Olof Mester. Les Fnatic ont encore une énorme puissance de frappe. Il faut que Kanyas soit impactant. Mais on a vu. NBK encore une fois. Et Apex. Tout de suite. Bien faire le travail d'ouverture. Au niveau de ce Bomb-Sit B. Tout de suite. Kanyas qui prendra sa ligne. Dans le middle. On est vigilant avec NBK. Et cette position Olof. Peut être très dangereux. Plateau B dans l'esca. Vu qu'il a été délogé. Avec le stuff Envy. On va l'obliger à reculer. On retrouve sur un setup classique. Quand les Envy travaillent le Bomb-Sit B. Et ils ont un objectif. Dans le début de ronde. De vraiment mettre de l'impact sur le B. C'est NBK qui prend la coupe. Sur le A. Et quand les Envy ont un objectif. Plut orienté A. C'est Happy qui est en position de coupe Skyfall. Ce qui est intéressant. C'est que. En fonction du setup. Soit c'est NBK. Soit c'est Happy qui. Qui fait le travail d'activité. Sur le Bomb-Sit. Et c'est Olof Meister. Aidé par Disco Dopeland. Qui a le premier duel. Qui se débarrasse de Sixers. Qui a servi un peu de viande là. Pour le coup. Pour ses coups équipiers. Mais pas de revenge. En fait ce sont les joueurs Fnatic. Ils ont déclenché une agression. On a eu la Molotov. Qui a été envoyée dans les pieds de Kenny. Qui a anticipé. Qui s'est reposiné côté gauche. Mais Sixers était en plein milieu. En train de brûler. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Pour se cacher. Mais il s'est fait décaler. A la WP Power of Meister. Donc ce sont les Fnatic. Qui se sont montrés. Un 6if sur ce round. NBK à la très bonne flash d'ouverture. Maintenant. Crimes attention au contact. On va arriver également par la plateforme B. Il faut check. Il faut check. Là vraiment sur cette position. NBK ne pas être niif. Disco de plan. Qui vaillent pour l'instant. Et voilà. Le rebound finalement de la B. Pas de double kill. Pour la B. C'est dommage. Je ne veux pas grandir. C'est Kenny S. En clutch. Qui s'impose dans son premier duel. Sniper. Il a la bombe sur les épaules. Il ne sait pas où est son dernier adversaire. C'est Twist. Qui est en train d'effectuer sa rotation. La bombe va être posée. C'est un duel de snipe. Entre Twist. Et Kenny S. Qui va s'imposer. C'est déjà un round tellement important à un V1. Manu décisif pour l'issue de ce premier side. C'est tellement bien. C'est tellement bien ce que vient de faire Kenny S. Il a quitté le BP. Il s'est repositionné. Et il ne l'a pas été vu par Twist. Mais qui prend une petite ligne ici. Il va juste attendre que son adversaire se rapproche du BP. Le timing. Kenny S. Qui loupe son premier shot. Mais il a le temps de se repositionner. Il va faire perdre du temps. Il va rendre fou Twitch. Qui n'a pas de kit pour le moment. Et Kenny S. Qui est en train de rentrer dans le cerveau de Twist. Lonscope qui passe à la côté. Est-ce que ça va suffire en termes de timing ? Il a ramassé un kit. Ça va passer pour Twist. C'est dommage que t'es Kenny S. On a tenté Lonscope. Pour essayer de remporter ce round. Et ça ne passe pas. Alors qu'il l'a bien maîtrisé jusqu'au bout. Il ne fera pas le kill. Il me voit le sourire sur les visages natiques. Qui viennent de remporter un round clé. Le 2v1 de Kenny S. Qui ne passera pas. On revoit le décaire d'ouverture sur All of Meister. Krims qui en prendra un sur sa position. Il a bien profité du bait. En fait. De son coéquipier. Denis au revenge. Et Kenny S. Qui échoue de pas grand chose. Ça se joue à quelques détails. Ce Unscope qui ne passe pas. Une première balle. Une deuxième tentative. Une troisième tentative pour Kenny. Et la réussite. Et pour Fnatic. Pour All of Meister. Le sourire. Les Envy qui achètent. On est encore une fois. Comme sur le round précédent. Sur un round clé de cette rencontre. Les Fnatic. Peuvent être poussés en économie. Si Envy s'impose. Par contre si Envy perd ce round. C'est eux. Qui pourraient se retrouver déjà mené. 7 à 2. 5 round en défense. Ça commence à faire. Un petit paquet de round. Pour ces Fnatic. En plus dans la longue. Vu que Twist est une très avancée. On va vite se rendre compte. Qu'on ne va pas jouer le BPA. Pour les joueurs Envyos. Pour le moment en tout cas. Mais il s'avère. Qu'on va vraiment jouer. Ce bon petit B. Là où on s'était fait surprendre. Tout à l'heure. C'était par le positionnement des Fnatic. On vient de se prendre une petite grenade. Là ça va baisser les HP des français. Alors qu'on s'affaire à lancer des fumigènes. Pour s'infiltrer sur ce bombe site B. Mais le remplacement défensif est bon. Ils sont 4 quasiment. Côté Fnatic. On a un joueur qui va faire attention côté Skyfall. Les 3 autres peuvent se retourner. Défendre la plateforme. On a un All of Meister sur l'arbre. Du moins sur la plateforme. Il a la vraie volonté des joueurs Fnatic. De ne pas défendre le Skyfall contact. Et de laisser vraiment beaucoup d'opportunités d'espace sur cette zone. Au joueur Envy. C'est dommage ce duel est perdu. Parapis. C'est Krims qui s'impose dans ce duel. All of Meister. Un peu aveuglé. Mais c'est pas grave. Il avait repéré dans un premier temps son adversaire. NBK encore une fois. A l'ouverture. Qui gagne un premier duel. Il faut rentrer sur ce BP. Gagner des prochains duels. C'est chose faite maintenant avec NBK. Un énorme double kill. Il a repéré un joueur Rocher. Il continue de tenter ses moves. Et ça passe avec KennyS. Qui en profite. Sixer qui pose cette bombe. Le décale. Et bon mais KennyS. Revenge. C'est à Twist de gagner ce clutch. La bombe est posée par Sixer. La bombe a été amorcée en effet. Il est toujours sur le BP. Sixer. Ils n'ont plus de flash. Si finalement il y en avait encore une. On a gagné un peu de temps. La Twist qui doit se rapprocher du BP. KennyS qui est dans la pose d'escalier. Vraiment c'est une pose parfaite. Pour épauler son coéquipier. On verra juste sa tête dépassée à la WP. C'est pas évident. Aller chercher. Et on le repère. Et on l'élimine. Côté KennyS. Cette infiltration côté B a été efficace. Sixer qui ramasse au passage. Un sniper pour son coéquipier. Et bien évidemment. NBK toujours solide sur les ouvertures. Beau travail pour signer. D'abord un double kill. Et puis KennyS à la conclusion de ce round. Ce round qui fait du bien à Kenny. Qui finira le travail sur Twist. 5-3. Et ce round était vraiment charnière. Et les Envy ne l'ont pas perdu. C'est important. Restez au contact de ces joueurs fnatiques. Maintenant les joueurs suédois vont connaître le fameux round d'écho. Mais attention tout à l'heure. On se rappelle de cet écho qui avait été conclu avec brio. Par la formation suédoise. Ne pas revivre le même scénario. Ce serait dramatique si ça se reproduisait. On va y aller avec des molotovs. Dennis qui s'infiltre en effet dans ce middle. Mais Happy qui fait attention. Un petit coup d'épaule. Est-ce qu'il va voir le thème ? Il l'a vu. Il a vu le petit bout de crâne. Et maintenant il s'en méfie. Les joueurs Envy sont en train de pousser côté B. NBK a quand même pris un premier poke. Disco de plan avec son USP qui tente. Tout comme Olof Meister de faire tomber un premier joueur. Happy qui s'est débarrassé de Dennis dans le middle. Et on va normalement remporter ce round. On est patient. On remporte les duels. On élimine un à un les adversaires. Et ce round sera gagné par l'Envy. Ils peuvent repartir en haut. Ils ont gagné les duels qu'il fallait sous le Bomb Sita. Il n'y a pas de soucis. Mais c'est pareil. Ils vont continuer à jouer. Attention Olof Meister. C'est un danger de tous les instants. Et c'est un pecs qui conclut. Ils ont perdu deux armes. Mais ce n'est pas grave. Le point est assuré. Pour Envy. 5-4. Manu. Happy qui a bien contrôlé. Ce qui se passait sur le Bomb Sita. Il ne fallait pas qu'il tombe. Et ça s'est plutôt bien passé pour lui. C'était un round d'économie. Des Fnatic. Envy est dans le coup. C'est l'essentiel de ce début de rencontre. Il n'y aura pas eu de craquage comme contre Navi. C'est l'essentiel. Deuxième round sans M4 ou Sniper pour Fnatic. Puisque c'est un petit achat Manu. Avec des Kevlar, du CZ, du 5-7 Contact, Deagle. Longue distance pour Twist. Attention aux zones contacts. Attention à la porte mid. Attention au Skyfall. Parce que là, les joueurs Fnatic vont être redoutables sur les zones contacts. Ce que j'aimerais là, c'est assister à un round. Où les Envyus ne tremblent pas. Mettent un perfect. Et s'installent économiquement. Et surtout, prennent encore un peu plus de confiance face à ces joueurs Fnatic. Qui ont d'ores et déjà, pour moi, fait le job avec Synchron en CT. Ils économisent. Et c'est logique. Ils ont la capacité de sortir un nouvel AWP sur les rounds d'après. Être vraiment full stuff. On va prendre des risques sur ce point. On est toujours à deux dans le middle. On sent qu'ils ont envie d'agresser. Tout comme sur le round précédent. On va repartir sur une stratégie côté B. Avec des fumigènes qui viennent d'être envoyés par les Envyus. Attention à All Offers qui était au contact. Disco de plat totalement avec le double qui est dans l'emport. NBK. C'est fait maintenant. Apex qui a été éliminé. Qui a fait la viande une nouvelle fois. Mais le round va être maîtrisé par les Envy. On a amorcé la bombe. Et les trois autres joueurs Fnatic sont hors du BP. Et n'ont aucune chance d'aller chercher ce point. Ce qui est bien avec un joueur comme Apex. C'est que s'il faut justement se mettre devant. Courir et y aller. Et il y a bien un joueur qui n'a pas froid aux yeux. C'est Apex. Alors ça a un double tranchant son jeu. C'est que s'il se fait tout de suite. Le mec disparaît totalement de la circulation. Et n'est pas impactant sur le match. Par contre dès qu'il gagne un duel. Souvent c'est deux puis trois duels qui s'enchaînent assez facilement pour lui. Donc toujours important Apex dans ce genre de match. S'il fait la viande. S'il fait la viande. Si on le tape derrière c'est pas de grave. Et puis derrière si lui il va à un moment ou un autre. Il va faire ses deux trois. Ses deux trois kills qu'il vont permettre. On l'a vu tout à l'heure déjà. Décisif sur une entrée BP. Ça va forcément fonctionner à un moment ou un autre. 5 partout. Égalisation des joueurs NB. On revoit NBK encore une fois. Super fort. Le revenge sur Olof Meister. Après ce qu'il a pris sur Apex. Égalisation pour les joueurs français Manu. Ils se sont montrés percutants. Une nouvelle fois sur ce bon Psy de B. C'est passé. Apex aussi pourquoi il est mort. C'est qu'il s'est retourné sur le joueur qui a éliminé NBK. Et on le sent en pleine confiance. Quand même Apex. Certes il s'est fait éliminer. Mais on a vu tout de suite qu'il continuait d'avancer. En tirant avec son AK. Il se voyait déjà en train d'éliminer Olof Meister. Mais c'était pas grave. On se concentre sur ce round. Quand même important. Les NB qui nous préparent une CPL. Peut-être un fake en B. C'est vrai qu'ils ont lancé des fumigènes sur le round précédent. Et là ils nous font une NIP. C'est eux qui nous avaient proposé cette stratégie pour la première fois il y a quelques mois. Pour vraiment lancer des fumigènes depuis le middle. Faire croire qu'on va attaquer le bon Psy de B. Mais pour finir en A. Il y a besoin quand même de Psy de Foll d'aller travailler un peu plus que son B. Happy pour le moment il est un peu gêné par les smokes très agressifs des joueurs Fnatic. C'est intéressant ce qu'ils ont fait plus que 10 points de plan. Il est déjà en train de s'avancer avec Olof Meister. Ils sont en train de se rendre compte qu'il n'y a personne au niveau de la longue. Du coup la rotation va pouvoir être extrêmement rapide du B vers le A. Il faudra que la coupe de Happy se mette en place. Mais surtout que les premiers tuels soient absolument remportés par les NB sur le BPA. Parce que Fnatic n'a pas subi le jeu finalement sur les grenades qui ont été envoyées par NB. Et là on va agresser avec Twist. Twist dans le middle. La très bonne flash double kill de Twist maintenant. Et la stratégie dont je parlais des NB qui allait lancer Fnatic. Je pense que lorsqu'ils ont vu tout le stuff qui avait été envoyé par la Fnatic. Ils ont un peu annulé. Mais Twist qui s'est quand même infiltré. Encore une fois dans cette attaque. Il a surpris Happy Apex heureusement. Origins a laissé Apex. Kenyès encore en vie. Tout est faisable pour ces joueurs. Deux en A. Un seul joueur en B. On va se faire un boost. Oh le boost. Permettre à Kenyès éventuellement de choper un premier kill sur ce BP. C'est fait ! 2v2 maintenant. Il n'y a plus que Disco de Plane sur le BP. All of Meister. En revanche. Qui est derrière CND ? Disco de Plane qui allait se cacher. Temporiser un maximum de temps. Parce que le chrono n'avait pas l'avantage des joueurs Envy. Et Disco de Plane son seul objectif c'est laisser les joueurs Envy poser cette bombe. Dans les dernières secondes. Et venir intervenir en champion. Pour son équipe en plus. All of Meister en train d'arriver. C'est vu par Kenyès qui s'impose dans ce duel. All of Meister arrive par derrière. Il faut être vigilant pour maintenant. Les joueurs Envy. Bomb en place. On n'a pas d'informations sur All of. Pour l'instant qui rentre sur ce BP. Il va arriver dans le dos de Kenyès. Il l'a vu. Il l'a repéré. Il ne tient pas pour le moment. C'est tellement bien joué de la part d'All of Meister. Qui poke. Qui poke Kenyès. Et Apex sur la tournante. Apex qui s'incline. Oh le clutch parfaitement bien patrisé par All of Meister. C'est tellement bien fait de la part d'Olof. Il a eu le meilleur des timings. On voyait Apex sur le BP. Qui faisait des coups d'épaule. Qui faisait attention à ce que ça n'arrive pas par le middle. Mais Olof était déjà passé. Il était au contact dans le dos de Kenyès. Il a failli se rater. Il a mis un casque instantanément à Keny. Mais il n'a pas réussi à le tuer. Et Olof Meister qui va clôtcher ce 1v2. Le meilleur joueur de l'aide de 2015. Pas pour rien. Et puis le switch cut. Qui est tellement au mauvais timing. La déception. Pour les Envy qui s'inquiètent. C'est un round clé. Un round tellement tendu. Et Olof Meister qui a mis du temps avant de diffuser cette bombe. On l'a vu. Focalisé d'abord par lever les bras. Et ensuite par check les points de son coéquipier. 6-5. Fnatic reste devant. Pour l'instant. 6 opérations. Le sniper sur Dennis. Le sniper sur Kenyès. Les snipers qui changent de main chez Fnatic. Pas vraiment d'impact pour l'instant. Pour Disco d'Opland dans un premier temps. Twist encore. Et là c'est Dennis qui s'y colle. La grenade. Est-ce qu'il va la garder dans les mains et se faire éliminer par Apex. Il n'a pas vraiment le temps de l'utiliser. C'est le grenade. Il va finalement utiliser une fumigène. Tenter de reculer. Perdre quelques points de vie. Donc c'est intéressant ce que proposent les Envy. Là en attaquant cette position de la longue. Ils ont pour objectif de faire reculer la défense. Et n'empêche. C'était un 2v4 à un moment donné. Pour les joueurs Envy. Ils ont failli le retourner ce rune. Précédemment. C'était sans compter sur l'offmeister. Ils sont 1v2. Mais ils ont perdu beaucoup d'armes. Et le cycle économique dont tu parlais. Attention. A surveiller. Et on prend cette longue. Et on a déjà rotate. On est à 3 maintenant sur ce BPA pour l'Ethnatic. Et on a agressé côté B. Il ne cesse d'agresser cette position. C'est Sixers qui s'est incliné face à son adversaire. Et ce n'est pas grave. On se voit là. On a gagné les duels avec KennyS et Apex. Le problème c'est qu'il y a encore 2 joueurs positionnés sur ce fonds BP. On ne va pas forcément s'y attendre. Oh la super Molotov qui va intervenir pour Apex. Qui repère un joueur au niveau de ce soit. On a au moins une information. Il y a un joueur qui tourne également. C'est repéré par Apex. Il va gagner un duel. La Molotov qui brûle 10 food off là. Apex dans ses oeuvres. Et le point est déjà emporté par Team Envy. Crimson ne pourra rien faire. Ok Crimson t'agresse en B. Vous êtes 4. Pas de problème. La puissance de feu est du côté d'Envy. Il faudra être plus vigilant. Cependant côté B. Ce n'est pas normal de se faire autant sanctionner comme ça. Puis qui fera tomber cette arme. Du coup les Fnatic sont sur une situation économique catastrophique. Le sang froid. On sait que la pose des faux. C'est vraiment chiant à les déloger. Donc là cette Molotov a obligé le joueur sur le BP à se dévoiler. C'était Disco de Plante qui a perdu tout ses HP sur la Molotov. On ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Je pense parce qu'il est resté un peu de temps en hauteur. Il a pris quelques tics avant de tomber. Il a continué à brûler. Il n'attendait pas forcément à ce que cette Molotov soit aussi bien positionnée par Apex. Le roi du stuff sur la scène française. C'est lui le joueur qui aime dans n'importe quelle équipe qu'il rejoint travailler les grenades. Apporter sa connaissance des smocks, des fumigènes et des flashs de time out. La tactique qui est prise par les joueurs fnatic. Des joueurs fnatic qui sont en train de se faire remonter et bientôt peut-être dépasser par la formation française. Puisqu'ils vont peut-être partir sur un round d'économie. C'est le cas, Emmanuel. C'est obligatoire pour eux. Ils vont même partir sur un force. C'est indé jusqu'au dernier moment. Ils ont hésité. C'est comme si on avait perdu le pistol rune. C'est une situation identique. C'est pourquoi on va aller voir avec du Kevlar KCD 5-7 au contact. Denis qui va tenter de surprendre. Attention, on n'y va pas tout de suite. Apex, on ne saute pas. C'est normal parce qu'on est AK. Mais on a un revenge de la part de Sixer. Un peu surpris par le contact d'un joueur ici derrière la porte. On a mis de la pression. On a fait rotate ces joueurs fnatic. Et on s'est sans doute rendu compte côté français qu'on avait investi quand même sur du Kevlar et des 5-7. Donc on va se faire un malin plaisir de rotate côté B. Où Happy s'est déjà infiltré Skyfall. On nous traque qu'il n'y a qu'un seul joueur en B. Donc il y a un boulevard pour l'ennemi. Happy justement qui va aller décaler le joueur. Le danger numéro 1. C'est Disco Dopan qui fait du bris sur le BP. Happy qui lui trouve la tête. La précision est extrême du spray d'Happy bien évidemment. Sixer qui va poser cette bombe. Et le round est déjà plié. Happy hop là qui va ramasser. Peut-être. Ce n'est pas encore fait. Un deuxième kill. Il ne peut pas perdre son AK. Il se bloque un petit peu. Il ne faut pas perdre son AK pour Happy. Pour l'instant il s'en sort. Être vigilant. Ne pas donner d'armes. Maintenant les Fnatic ont beaucoup investi Manu. Et cet investissement pour l'instant est presque réduit à néant. Parce que les Envy vont remporter le round. Sauf que Call of Me a récupéré une AK. Et pour l'instant deux CD avec Kevlar sont conservés. A une AK c'est plutôt intéressant. Pour le round prochain. Mais ils seront sur une écho. Pas trop de soucis à se faire. Pour l'NVL chercher 9 à 6. Ce serait une maigre consolation. Mais c'est toujours mieux que laisser les Fnatic passer en tête à l'issue de ce premier side. L'essentiel c'est d'être dans le match. Peu importe le side. Peu importe maintenant la physionomie de la rencontre. L'essentiel pour les Envy. C'est d'être devant aux commandes des opérations. Réussir un bon pistol round sur le début du second side. Et voir après comment gérer les assauts des joueurs Fnatic. On avait vu contre North avant-hier. Jouer essentiellement sur du skill. Et pas forcément sur de la stratégie. S'ils jouent les Fnatic sur uniquement du skill sur le side d'attaque. Et que les Envy sont chauds individuellement. Comme on peut le voir avec un PEX 12 kills. Avec un Kenny S 12 kills. Ou un 11 kills de NPK. Les 3 hommes forts. Les 3 hommes de la future Dream Team. Et bien si ces 3 hommes sont chauds. Si c'est que du jeu au skill qui est proposé par Fnatic. Et puis ce sera bien. Attention. Ces agressions. Olaf qui va tout de suite. On avait un Sixers totalement aveuglé. Olaf Peter qui l'avait repéré. Et qui le terrain unera. Sixers qui n'a pas vraiment le temps d'évoluer. Dans cette rencontre. On tape par contre tout de suite à l'agression. Qui va sauter. Et Kenny S qui couvrait totalement son coquille pied. C'était anticipé ce décal. Au niveau de ce middle. Du coup on peut pousser avec ses coquilles pieds. La bombe va pouvoir peut-être s'amorcer. Il n'y a plus personne sur le PP. Pour les joueurs Fnatic. Il n'y a pas de point d'appui. Ce n'est pas forcément évident. Il y avait un joueur en dessous du balcon. Mais voilà il est sanctionné. Et ils sont hors du PP. Et qui est le BK à travers la smoke. Donc c'est un double kill ici. 1v3 pour Disco de Plane. Qui va récupérer la cale. Qui va partir à la sauvegarder. Probablement pour Fnatic. Peut-être. Faites envie de nonter l'exploit. La bombe posée. Dans quelques instants. Pour Nv4 qui récupère en plus. Le sniper de Kenny. Et c'est Happy qui conclut. 8-6. Les Nv4 qui l'arrive sont assurés. Deux remportés sur le premier side. Soit sur 9-6. Soit sur 8-7. On va revoir All of Meister. Qui bénéficie d'une super flash. De son coéquipier. Et Sixers. En mode viande. Depuis le début de cette rencontre. C'est lui qui prend les crasses. C'est lui qui passe devant. Et c'est lui qui est pour l'instant embouché. C'est pas grave. Pour l'instant Nv gagne. Donc. L'essentiel. Pour Sixers. C'est que son équipe continue d'être en marche avant. De petits kills pour lui seulement. Le sniper sur All of Meister. Le sniper qui n'a fait que changer de main. Chez Fnatic. Ils peuvent se le permettre. Il y a beaucoup de gens qui sont largement capables d'utiliser. La spock qui est vraiment gênante pour les joueurs Nv. C'est Mester qui va se mettre en position instantanément. On essaie de tout de suite sanctionner un éventuel adversaire. Et All of Meister qui trouve une cible. Et Sixers une nouvelle fois à terre. Kenny S également qui a pris une balle. Lorsque son coéquipier s'est fait éliminer. Mais Apex. Attention qu'il fait des énormes d'ouvertures. Il enchaîne Apex. Ce double kill maintenant. Il va demander à ses coéquipiers de le rejoindre. Apex peut-être pour une troisième ouverture ici. Quand vous disiez qu'Apex. Pendant quelques rounds. Il va tomber en premier. Il va rien faire comme des gars. Mais que dès qu'il va réussir à trouver un premier duel. Ça peut aller très très vite avec lui. On l'a vu avec cet énorme double kill. Pour sanctionner les joueurs fnatiques sur ce bombe site B. Le problème c'est qu'on est en train de rotate maintenant sur le BPA. On a mis un peu de temps. Il y a une rotation qui a déjà été effectuée. C'est un joueur qui va se positionner fond en BPA. Avec un UMP45. Son objectif crime c'est de gagner un voire deux duels. Et surtout de gagner un maximum de temps. Pour permettre à ses coéquipiers d'être très en soutien. Il est repéré maintenant sur ce BPA. C'est le joueur au niveau de Lalonde. Qui doit avoir l'impact nécessaire. Le problème c'est que Kenny il est très très low HP. 14 points de vie pour lui. 10 HP pour NBK. Happy doit être décisif. Et NBK tombe tout de suite. Et Happy il a deux kills devant lui. Le premier il est là. Le deuxième par contre. Twist qui est très efficace. Qui va se retourner. Kanye qui pourrait sanctionner les joueurs sur le BPA. Il y va ligne par ligne. C'est pas forcément évident. Il va peut-être voir un petit coup d'épaule. Twist qui ne s'y attendait pas. Au positionnement de Kenny. Le 1v2 désormais face à Krimz. Qui a 77 points de vie. Un de l'impact 45. C'est le dernier round. 2 suicide. 25 secondes. Kanye qui va aller vers le BPA. Et Krimz qui est tellement bien positionné. Il va voir passer Kanye. On joue avec lui. Kanye qui passe cette bombe. Krimz est déjà sur le BPA. Il a tellement bien joué. Krimz va s'imposer sur Zuel. Non. Oui. Non. Dommage ça ne passera pas. Et c'est Krimz. Qui permet au Fnatic de finir. De mourir. Sur ce side de défense. Un petit rond de la formation. En 8. Ce match est tendu. Ce match est vraiment tendu. Et les joueurs clés des deux formations. Qui se mettent en action. D'un côté Krimz. D'un côté All of Meister. Et puis Kanye, Apex, NBK. On a été de tous les instants. La brochette. Là ça aurait pu être un double kill ici. La brochette qui est pas loin de passer. Et Twist en éliminant NBK. En se reposissant ici. Il a vraiment fait la diff. On va voir ce fig shot sur NBK. Sur Happy pardon. Il se retourne instantanément. Et c'est vraiment dommage. Parce que Happy ne le voit pas. Mais s'il tue d'abord Twist. Et après il est prêt sur Dennis. Dennis il est low HP. Si les kills sont faits dans le sens inverse. Le round est gagné pour NBK. La réussite sur ce point du coup pour Fnatic. Ça se joue à quelques petits détails. Cette rencontre. Sans ce round d'économie perdu par NBK. L'écart aurait quand même pu être de l'ordre du 10-5. Puis il y a même le clutch 1v2 de la part de Love Meister. Remporté tout à l'heure. Là maintenant il y a Krimz. Donc ça fait au minimum deux clutches remportés pour cette équipe Fnatic. On va voir si à l'inverse lorsqu'ils seront en défense les joueurs NBK seront capables de remporter leur clutch. Mais ce que j'aime voir c'est un impex très en forme. On a vu son ADR à 100. 15 kills d'ores et déjà pour lui. Et en CT. S'il lâche la bête qu'il est. Il va leur courir dessus. Leur coller des balles dans tous les sens. Et il pourrait vraiment permettre à cette équipe NBK de sortir la tête de l'eau. S'ils se retrouvaient en difficulté. Mais ce pistolet est un premier indicateur CND. Parce que le Fnatic, il faut réussir à le choper. Où l'NB ? 40 dégâts par round pour Sixers sur cette partie. C'est pas beaucoup. Et on signera quand même que sur l'intégralité du site de défense, Fnatic n'a pas défendu le Skyfall. Non, ils n'ont pas vraiment eu besoin. Ils ont vraiment bataillé au niveau de la plateforme B. On le savait que c'était ici que ça allait se jouer. Et ils n'ont pas été passifs. On a eu plusieurs agressions. Des molotovs, justement, vous voyez, au niveau de la fond longue. On a eu ce rune où Kenyess a antipé cette molotov. C'est déplacé. Mais Sixers s'est retrouvé en plein milieu. Il est mort. Et Sixers est tombé un paquet de fois le premier. Mais parce qu'il se faisait décaler. Il était blanc. Il se faisait décaler à double épée derrière une smoke par Love Meister. Il n'a pas pu jouer sur son site d'attaque. Là, j'espère qu'en défense, il aura un peu plus d'impact. C'était malgré lui, clairement, sur le premier site. C'est Crimson, Love Meister et Disco d'Open qui ont vraiment posé beaucoup de problèmes à cette formation. Et bien sûr, justement, cette agression récurrente et régulière de la plateforme B. Twist a été solide aussi sur ses par quelques rondes aux snipers. Fnatic, en tout cas, maintenant, je pense qu'ils arrivent sur la partie la plus délicate de la map pour eux. Pour les joueurs de Fnatic, c'est nous sortir de la strat du jeu sur leur site d'attaque. Allez, c'est un Kenyes qui aura fort à faire avec ses coquilles pieds pour aller chercher cette victoire face au Fnatic. En effet, Fall Kevlar est côté des suédois. On va prendre peut-être ce Skyfall. Voilà, on va sauter directement dedans. Attention, Sixer qui va se faire sauter dessus dans cette Apex. 7 HP pour Twist dans le middle. Happy va devoir essayer de... Oh, il s'est pris un énorme HS à travers la porte. Happy qui en prendra un tout de même ici. Le backup de ses coquilles pieds. 3 V4. Il n'y a pas de save de part et d'autre. Donc, on va aller au skill. Et on reprend tout de suite. Attention, on prend des positions assez intéressantes. Mais Twist qui sanctionne directement avec BK. Ouais, et Kenyes se retrouve tout ça loin avec Atien. Joueur à sa gauche, elle ne passera pas sur ce pistol round. Kenyes qui n'a pas été repéré pour l'instant, qui se balade sur ce bébé. Qui voit Disco Dopeland, mais c'est Disco Dopeland qui a le timing. Et les Fnatic sont partis sur une stratégie basic. Prise du Skyfall à 3. Deux joueurs au niveau de la langarre. On a joué les joueurs. On s'est imposé. Apex surpris totalement par la prise de zone des joueurs. D'ailleurs, ils ont profité du Burst, du Glott. Contact sur un joueur. Puis sur un deuxième. Et derrière, la messe était dite. Les joueurs NG qui s'inclinent une nouvelle fois. Ils auront perdu les deux pistoles de cette rencontre. Après, en ayant perdu les deux pistoles de la rencontre, ils sont quand même au contact de Fnatic. Oui, mais bon, ils étaient sur le site d'attaque. Là, ils sont sur le site de défense maintenant. Le site le plus compliqué à gérer. Fnatic qui ont investi sur deux UMP45. Des AK pour les trois autres. Vous savez qu'avec des Deagle, des CZ. Voir même un FaceEbon dans les mains d'Apex. Au contact. Tout peut arriver. C'est pourquoi on voit que les Fnatic sont vigilants à bien contrôler leur zone de part et d'autre. Ils n'attendent que ça. Les Envy, qu'on vienne dans leur ligne. Peut-être dans leur stack en B. Ils sont quatre avec un seul joueur en A. Pour essayer de les cueillir. Apex en anti-flash. Sixer qui regarde au contact. On espère qu'ils s'empêlent sur ce bombe site B. Avec Kenny S, grenade en main. Qui attend que ça ? Sixer en contact CZ, c'est vraiment redoutable. Une arme qui peut one-shot un adversaire. Les joueurs Fnatic pour l'instant qui essayent de bait. Des agressions des Envy, on n'en aura pas pour le moment. Ça va rush et c'est Sixer qui contacte. Anti-flash. Sixer qui s'impose avec Apex au premier duel. C'est Kenny S qui enchaîne derrière. Ça commence plutôt bien. On va se faire réussir à l'écrater pour Apex. Sixer qui revene. C'est parfait. Ce force-achat bien entamé avec NBK qui conclut. Également CZ sur Krim. C'est à Disco de plane. Un V4 maintenant. D'aller jeter son dévolu sur ce BPA où Happy va avoir un rôle important. Longue distance avec son digueule. Allez Happy, c'est le moment de déloger son adversaire. Il va le toucher une fois. Il le touche une deuxième fois. Et ça passe ! Le force-achat et le leadership pour les Envy dans cette partie. Ils sont allés dans le setup Envy qui était justement là pour les contre-carrés au niveau de ce bombe. CZEB. Super bien fait. La grenade de Kenny qui a descendu à 50 HP. Au contact, on a eu une très belle couverture également de la part de Kenny S. Sixer avec son CZ qui prend un premier kill. Apex qui veut y aller également. Qui se fait du mini. Mais revenge instant de Sixer. Très très bien joué ce setup au niveau de ce bombe 6B. Bataille économique. Enclenché CND puisqu'on a des FNATI qui investissent. Et Sixer, trois petits kills certes. Mais celui-ci est précieux parce que c'est un revenge sur son coéquipier. Et ça a garanti le succès sur ce round. C'est Disco de Offline qui va passer devant pour travailler cette terrasse. Attention à ne pas être naïf sur les rotations. Il l'a laissé tout seul à un joueur sur le DPA. Tandis qu'Envy qui a essayé de challenge jouer ce duel. On va y aller à deux. C'est Kenny S qui s'impose sur l'autre extrémité. C'est à Happy de garder la confiance. Il a récupéré une axe à 47 sur le cadavre d'un joueur adverse sur le round précédent. Il a un arme redoutable. Et en plus, il a le soutien d'Apex. Il faudrait un round clean pour une vie là. De ne pas trembler face au FNATIC. Et se mettre en confiance pour la suite du side CT. Happy là au niveau de ce don. Il va remporter ce coup de délire. Il a chance pression le second. Il faut gagner du temps là pour Happy de ne pas mourir trop rapidement. On peut faire retomber cet AK. Ce sera chose faite. Apex qui vient l'épauler. La très bonne grenade derrière. Il pourrait enchaîner. Ce sera un double kill pour Apex. Happy certes est tombé. Mais il a fait gagner quelques précieuses secondes en reculant quelque peu. En obligeant Crimson à venir le chercher. Apex était en train de faire la retraite. Et Apex prendra un nouveau frag. Triple kill ici. 10 à 8. Les Envy peuvent aller chercher un 11ème point. Puisqu'on va avoir des FNATIC en écho. Parfait Happy sur ce round. Parce qu'un gagne le premier duel. Derrière il permet à Apex de venir en chercher un deuxième. Et il en met deux lots HP. C'est parfait ce qu'a fait Happy. Travail réussi pour lui. On revoit la HE qui explose. Et Crimson qui a perdu la vie. Très rapidement en contact de cette HE. Allez encore un round clean. Ça pourrait être cool pour la formation française. Qui prend le leadership. Qui fait un petit break dans cette partie maintenant. 10 à 8. Il faut absolument le positionner. Et ne pas reprendre un round d'économie. Ce qui est d'autant plus intéressant. C'est qu'on a ramassé en effet des AK sur le deuxième round des FNATIC. Et qu'on n'a toujours pas un Kenya avec la double épée. On a des UMP 45. Donc on est en train d'engranger de l'argent pour la suite. Et c'est vraiment ce qu'on a envie d'avoir pour les joueurs Envy. Et Kenya qui se font agressifs. On veut vraiment se mettre en confiance. On va leur mettre de la pression. Mais on voit bien que les FNATIC sont juste venus mettre un peu de pression au début de round. Et on va repartir sur ce bon site A. Apex qui a vu du monde. Qui tente de se replacer le spray. Attention. Il est quand même face à 4 joueurs ici. Il retente de décal. Il va gagner du temps avec cette grenade. Il devrait prendre un kill supplémentaire. Et NBK qui arrive. Perfect pour les joueurs Envy. C'est ce qu'on attendait de voir. On a ramassé du stuff en plus. Tranquille. Tranquille Apex. Bien. Solide. On a été agressifs en B. On est en 6-10 en A pour l'instant. Ça passe sur le site de défense. Que t'en parlais. J'attends avec impatience les prochaines rounds d'achat des joueurs FNATIC. Je le dis depuis le début de cette rencontre. Moi ce qui me fait peur pour FNATIC. C'est leur side d'attaque. Et déjà un time-out tactique. C'est le deuxième de cette partie déjà pris par cette formation suédoise. Il en restera 2 à utiliser. 2 de 30 secondes. On le rappelle que c'est les règles du Major. Les règles de Valve. 4 time-outs par carte. Avec 30 secondes pour permettre au coach d'intervenir et d'épauler sa formation. 11-8. Envy est devant. 3 rounds d'avance. La confirmation c'est maintenant Manu. Avec on l'a vu des rounds propres des agressions régulières. C'était sur la plateforme. Tout à l'heure sur le round d'avance. C'était Happy qui était bien positionné au niveau de la longue. Les Envy doivent continuer à martyriser un petit peu cette attaque. En tout en perdant les 2 pistoles aux rounds. Envy est aux commandes. Ça laisse. Comprendre qu'ils sont un peu plus chauds que leurs adversaires. Sur les rounds d'achat. Ils s'offrent un round bonus surtout. Ils ont gardé ce GMP45. Toutes les armes du round précédent. Ils ont juste rien vu sur du stuff. Donc honnêtement. Ils remportent ce round. Ils vont faire très mal off Natic. S'ils le remportent les joueurs à une vie. Et Off-Pacer toujours dans son move. Au niveau de cette plateforme B. Ça ne change pas. Mais la Molotov. Qui devrait lui baisser quelques points de vie. Et l'empêcher d'évoluer sereinement. Et Sixer qui va arriver avec son MP45. Pas faire le move de trop. On va renouveler cette fumigène. Mais Off-Pacer qui va tenter de faire l'ouverture sur Sixer. Il l'a repéré. Sixer. Mais Nbk de l'autre côté qui a un prank. Sixer qui s'est fait éliminer. Et Kenny S sur la hauteur. 3v3. On doit gagner du temps. Grims face à Kenny S. Kenny S qui est chez mon air. Un joueur qui arrive dans le dos. C'est Apex qui devrait maintenant faire le revenge. Au niveau de cette position Skyfall. On a toujours un joueur côté ACT Happy. On a assisté jusqu'au dernier moment. J'ai l'impression. Sur la finition des joueurs Fnatic. On peut peut-être respirer. Le 1v2 de Happy. Un joueur le HP. Là bon on est toujours pas amorcé. Il va reprendre tout de suite. Il connaît. Le positionnement d'un des deux joueurs. Il fait le bon. On a Happy en se repositionant ici. Les Fnatic ne savent pas d'où il arrive. Pour le moment. Ils n'ont toujours pas repéré. Le joueur français. Sa flash était tellement bonne. On décale. Côté Denis. Happy. En clutch. 40 secondes. Les joueurs Fnatic. Il faut bien installer. C'est Denis. Qui s'impose. Et qui vient gagner ce duel. S'il le met. Ce kill Happy derrière. C'est le round. Probablement la déception. Certes. On a beaucoup d'argent. Chez les Envy. Les Fnatic. En ont un peu moins en caisse. Denis. Qui a eu l'impact. Sur ce round. Avec ce double kill. Ça s'est joué à pas grand chose. Le premier duel est remporté certes. Mais derrière. La formation Fnatic a su maîtriser la vague Envy. Déception pour Happy. C'est pas grave. On a de la banque. Et si on remet ce point. On reset le cycle économique adverse. C'est ce que j'attendais de voir. Kenyès est évoluant la WP. C'était un round bonus avant. Il l'aurait mis. Honnêtement. Ils étaient très très bien. Là maintenant. Ils ont toutes les armes pour répondre. Un Sixer qui n'est pas un MP45. Mais avec une MK3 silencieuse. On va le positionner d'ailleurs au niveau de cette plateforme B. On va essayer de jouer avec les Fumigènes. On voit qu'on a un énorme stack des Fnatic qui vont dérouler. Peut-être au niveau de ce monde aussi. Mais ils vont peut-être négliger Sixer. La flash qui devrait être envoyée. On a toujours passé checker Sixer. Qui pourrait faire le round ici pour les joueurs Envy. Le premier kill de Sixer. Dernier. Il va pouvoir enchaîner sur A2. Et le moment de la terre. Sixer. Le triple kill. Ici. On va pouvoir avoir le backup de Happy et de Apex. Sixer peut-être pour le quatrième. Finalement c'est Twisted Iconoplane. Qui élimine deux joueurs Envy. Happy encore une fois en 1v2. Celui-ci est beaucoup plus compliqué que le round d'avant. Pour l'instant. Les duels sont perdus. Pour Envy. C'est l'élément clé. Et Happy qui va refaire le même positionnement. Ouais c'est le bait avec la bombe. Happy qui décale. Et c'est Twisted Iconoplane. Qui tombe encore une fois à la tête. D'Happy 11-10. Ça ne passe pas. Et Fnatic dans un jeu très simple. Uniquement sur les duels. Une flash. On sort. Et puis derrière c'est du ski. On a mis du temps à repérer Sixer. Qui en prendra un ici. Qui fera tomber cette bombe. Le deuxième. Le troisième. Sur All of Meister. Mais ça passe derrière. Denis déçu. Mais son équipe derrière fera le travail. Le point est assuré par Fnatic. Fnatic qui en est réduit pour l'instant à du basique. Mais du basique qui passe. Parce que les duels sont remportés. On l'a vu. Même sur le 1v2 d'Api. Ça fait deux fois. Il décale à peine le mur. Il se prend un instant HS. C'est très très efficace. Pour les joueurs Fnatic. C'est pas un spray des body hits. C'est instant HS. Et on n'a pas le temps vraiment de réagir. Par contre ce Zeus. De la part de NBK. Au niveau de ce Skyfall. On le néglige parfois. Mais c'est après qui ? NBK qui fait le show. Et qui remporte ce premier kill. Puisqu'il fait tomber la pille. On n'a pas pu ramasser l'arme. Mais c'est tout de même un joueur à terre. Ça reste du 4v4. Et les Envy sont toujours à 3 en B. C'est à ce moment-là précis du match. Tout à l'heure que les Envy ont pris un round d'économie. Ça pourrait être le bon moment d'en mettre un à son tour. Pour Apex et ses coéquipiers. Le problème c'est qu'Apex va 5. Il est dans un deuxième duel perdu. Par Apex sur cette zone. Twist est en train de revenir. Peut-être. Pour se positionner avec ses coéquipiers. Vers ce bon psy. Et un joueur qui va se repositionner contre BP. C'est Keynes. Le problème c'est qu'on va revenir jouer ce Skyfall. Où NBK va être avec son P250. Il n'a pas pu récupérer d'armes. Sixer qui referme pendant son LB. Ce premier duel est important pour Sixer. Sa position elle est all-in. C'est une ligne où on peut surprendre. Mais derrière si on est envisagé. On n'a pas du tout l'avantage. Et on l'a vu tout de suite ici. Twist qui a éliminé son adversaire. On prend des risques bien évidemment. On est au contact encore avec le P250. Mais Twist a la WP. Qui est en train de mettre des kills depuis tout à l'heure. Keynes qui poque deux joueurs de l'OHP. Mais ce n'est pas suffisant. 11 partout. Ce match qui s'emballe. Les Envy qui vont maintenant pouvoir être armés. On va revoir ce kilo de taser. Parfait. Parfait de la part de NBK. Malheureusement pour lui. L'arme qui avait été laissée au niveau de la hauteur. Est pas récupérable. L'énorme investissement pour la Envy sur ce round menu. Énorme investissement. Parce qu'il y aura un setup double snipe. Avec Appy et Kenya sans Kevlar. Qui sont sur un round majeur. De cette rencontre. Round majeur dans un match genre. Pour une place en quart de finale. Envy versus Natik. Le statu quo continue. On est à deux. Le vainqueur est qualifié. Pour l'écart. Le second jour à un match. Après 23h. Dans ces eaux là. Pour. Un match à 2-2. Contre des équipes type North. Entre autres. Il pourrait y avoir du SK Gaming. Il pourrait y avoir du Astralis. Il y aura du Pau Monde. Dans ce round. On prend beaucoup plus son temps. Pour les Fnatic. Qui avaient déroulé au niveau du bon site B. Notamment sur la plateforme B. On est sur une accélération. Là on n'a pas de joueur au contact. Pour l'Envy. On est en manquerait d'informations. Mais j'aime bien ce setup dans la longue avec Apex et Happy. Ils sont très régulièrement efficaces dans ce genre de configuration. Même si là à 1 minute 10. Ils se disent que peut-être qu'il serait intéressant pour eux de reculer. Pas nécessaire en effet de rester aussi longtemps dans ce positionnement. On a une infiltration des Fnatic tout en douceur. Avec des joueurs qui ne font pas de bruit. La flash. On va débouler dans le middle. Attention à la préservation de Apex. Il prend un preuve. Et qui est derrière. On a un Happy qui est assez exposé. Mais qu'il y a l'occasion de se repositionner. Au niveau de ce bombe site. Il y a un Wolfmester qui arrive par le transfert. NPK est tombé. Skyfall. C'est une catastrophe. Apex pour l'instant. Qui reste en vie. Il est pris par Denis. Qui n'a pas été naïf. C'est Happy maintenant totalement enfermé. Sur ce BP qui va louper son duel. Kenny est tombé aussi. Qui s'est écroulé pour les joueurs en vie. En effet. Ils ont délaissé la zone de la longue. Et pile poil à ce moment là. Les Fnatic décident de s'y avancer. Et de prendre la zone. Et là je pense qu'ils se sont retrouvés. Quelque peu surpris. Apex et Happy. Étant donné qu'ils n'avaient rien entendu. Rien aperçu. Ils espéraient peut-être avoir 10-15 secondes de répit. Finalement Apex. Dans son repositionnement. S'est fait déborder. Étant donné qu'on arrivait par le transfert. Apex était dans le renforcement de la longue. Il n'était pas cover. Par le middle. Et il s'est fait sanctionner. Happy lui. Avec un WP qui était derrière le SWAT. Une position vraiment pas du tout idéale. Quand tu es à la WP. Donc il était obligé de se remettre sur le WP. Mais Apex était déjà à terre. Et malheureusement aucune possibilité des joueurs du B. D'aider en A. Pourquoi ? Parce qu'on avait All-Off qui était dans le transfert. Et on le savait. Les Fnatic ont très très bien joué ce round face 1-vie. Regarde Denis. Qui est parfait. Qui vient de ce duel. Ah oui d'accord. C'est un pré-shot dans la smoke. Il l'a vu avant. Il l'a vu avant. Il l'a vu avant. Qui prend 2 kills sur sa coupe. Skyfall. Premier duel face à NBK. Et puis derrière il déroule face à Kinyas. Kinyas. Il doit rester dedans. C'est un time-out tactique. Qui est call par la formation Envy. Avec leur analyste. Qui s'est mué en coach. Pour cette league. Pour ce major. Enkeji. Time-out tactique pour Envy. On s'écoute. C'est Apex qui prend la parole. Avec NBK. Kinyas. Le plus gros problème. C'est que Kinyas n'a pas pu s'exprimer avec son AWP. Étant donné que ça n'a pas joué sur lui. Depuis le début. Les joueurs Fnatic. Du moins s'ils jouent sur lui. Jouent très rapidement. Il n'a pas vraiment la capacité. Puisqu'il se retrouve soit aveuglé. Ou soit débordé. Parce que ses coquipiers sont tombés. Là il faut une réponse collective. Éventuellement une agression. On a vu des Fnatic. Ne pas arrêter de bousculer. Justement leurs adversaires. Au niveau de cette plateforme. Et là on va accélérer. Mais on est attendu. Krimz à l'AK. C'est un premier hit. C'est un HS. Il y a Happy qui essaie de pousser. Mais on a compris. On a déjà des joueurs en train d'avancer dans la longa. On va se retrouver assez rapidement débordé. Avec un Apex solo. On a NBK qui laisse son adversaire à 12 HP. Normalement ça devrait être un peu un mini pour Happy. Et son coquipier Kenny. On a récupéré également la M4. Oh Apex qui joue bien. Oh Apex qui joue bien. Qui va gagner ce duel. Non pas de réussite pour lui. 5 HP pour son adversaire. Oh Apex qui est en train de sauter absolument partout là. Du coup ça a totalement surpris Apex. En effet si son adversaire avait juste sauté par dessus. Il aurait pu l'éliminer. Il a été vigilant Apex. Et ça passe pour les joueurs Fnatic. Qui sont maintenant à deux rounds devant. On garde une M4. Qui avait été d'ailleurs conservée sur le round précédent. Une Apex a ramassé par Kenny. Tous les moindres dollars vont rentrer en ligne de compte. Parce que les NBK vont pouvoir peut-être ressortir une AWP. Et il faudra maintenant être solide. Arrêter de se faire déborder. Parce que les jeux Fnatic c'est ultra simple. C'est soit des agressions. On a vu une infiltration middle en slow. Une flash. Ça déboule. Après c'est que des ouvertures. C'est au skill que ça se joue. Et on avait vu que par les Fnatic. Depuis que Happy avait tenté ses cloches 1v2. Que ça partait très vite. Les HS et même avant. C'est chaud. Ils sont très très chauds individuellement. Les joueurs Fnatic sont en train de faire la différence sur les duels. Ça fonctionne plutôt bien. 13-11. Fnatic se rapproche doucement. Mais sûrement. De la place en play-off. De ses 15 points du draw. Et surtout de ses 16 points de la qualification. Un synonyme de rejoindre. Notamment Navi et Virtus Pro. Déjà qualifiés. Les deux équipes pour l'instant qui sont assurées. D'avoir un ticket de légende. Et surtout une place dans les quarts de finale. Impressionnant Navi. Mais Envy n'est pas enterré Manu. Ronde clé. Ronde charnière. Pour espérer comeback. All of. Toujours même move. Au niveau de la plateforme B. Il a été propulsé là. Kanyes par son coéquipier. Mais un sorte d'épop. Par All of Paster. Sixer qui doit essayer de tenir. Il fait pour l'instant le double kill. Il prend la double épée. Il va décaler peut-être un peu trop face à Twist. Il élimine. Tout dans l'agressivité. Avec un love paster qu'on envoie sur cette plateforme B. Et qui propulse son équipe dans de bonnes conditions. On est passé en puissant à Krimz. Qui attend la rotation de Apex. C'est un HS tout de suite. L'accélération. Les Fnatic au skill. Qui sont en train d'enterrer les joueurs Envy. Ce qui vont certainement lâcher un 14ème ronde aux adversaires. Fnatic. Il clique l'athlète. Plus vite. Qui est en mesure de faire Envy. Depuis tout à l'heure. C'est au skill que Fnatic est en train de déborder la formation française. Alors maintenant peut-être un exploit individuel de NBK. Pour y relancer sa formation. On va essayer de voir pour NBK. S'il n'y a pas un premier duel à remporter sur Disco de Plane. Les bons coups d'épaule. Pour révéler justement la position du dernier survivant français. Qui va en repérer un 2ème. Et qui est attendu par Krimz. Qui là aussi signera un triple kill. 14-11. Et on revoit. Kenyès qui essaie d'y aller tout de suite. C'est effectué rapidement pourtant. Mais Olaf est déjà là. Et il se prend instant HS. Il n'a rien pu faire Kenyès. Il n'a même pas pu tirer une seule patte de la WP dans ce round. Donc ouais. Kenyès qui est totalement shut down par les Fnatic. On n'a pas vu une seule action de lui. Et c'est normal. Parce qu'il n'est jamais dans de bonnes conditions. Afin de pouvoir évoluer sereinement. Toujours les Fnatic. Qui arrivent à contrecarrer la stratégie Envy. 14-11 désormais. Ils ont tout de même des armes. Ils ne sont pas en écho. Les joueurs Envy. En face. Côté Fnatic. On a un twist. On ne l'a pas forcément souligné. C'est un twist. Depuis le début. Qui nous fait une partie assez exceptionnelle. Avec son AWP. Et twist qui avait du mal sur son side de défense. Mais alors là sur le side d'attaque. Il est ultra redoutable avec son sniper. Sixer qui commence à prendre des grenades. Il faut tenir ses zones. Gagner des duels pour les Envy. Gagner enfin les premiers duels. Pour l'instant ça déroule beaucoup trop vite. Pour Fnatic. C'est eux qui ont le momentum. C'est eux qui ont la domination. C'est eux qui ont le dessus sur l'équipe adverse. On a décidé de se renforcer sur l'extrême ITB. Placé dans l'escalier. Apex qui va nous faire peut-être une action exceptionnelle. Pour remettre son équipe sur les rails. Mais les staffs qui arrivent. L'ouverture peut-être. Deux crimes. Il n'en reste plus qu'Api qui doit conserver cette arme. Les Fnatic ont quatre balles de match. Quatre balles de quart de finale. Quatre balles de play-off. Quatre balles à sauver pour les Envy. Pour espérer accrocher une prolongation. Mais pour l'instant c'est mal parti pour la formation française. Ils vont devoir être héroïques. Maintenant aller chercher quatre rounds consécutives. Sinon on les retrouvera un peu plus tard. Mais on en a parlé. Le tirage peut être monstrueux. Ils pourraient affronter les Norths. Par exemple. Qu'ils n'ont pas encore joué depuis le début de ce tournoi. Ils pourraient aussi choper une équipe type SK Gaming ou Astralis. Qu'ils n'ont pas encore joué depuis le début de ce tournoi. Ça pourrait aussi être Gambit. Tout est possible. Tout est possible. On verra. En tout cas. Tant qu'ils n'ont pas seize points. Les Fnatic qui restent un espoir. Certes il n'est pas énorme. Mais quatre rounds ça se met en défense. Ça fait un long moment que les joueurs Envy n'ont pas mis de rounds. On voit cette flash qui n'est pas du tout efficace. Je ne sais pas qui a lancé la flash côté Envy. Mais cette flash n'a servi à rien du tout. Parce que Denis avait juste à éliminer ses adversaires qui le décalait. Il avait la ligne. Et il avait plus ou moins l'avantage. En plus un joueur au contact. L'autre au niveau de l'esca. Pause tactique pour l'Envy. Afin de réfléchir à ce qu'il pourrait proposer. Le Force de tout à l'heure en B avait été intéressant. Il était au contact. Ils n'avaient pas contesté la plateforme B qui est vraiment bien gérée par ses joueurs statiques. Avec Twist à la WP qui interdit plus ou moins l'accès à ses adversaires. Olof Meister qui sur le début de rune parfois se retrouve à être au contact. Flash, Smoke. Et il va mettre tout de suite une pression sur la défense. Qui n'est pas en mesure de gérer Olof Meister depuis tout à l'heure. Elle est rune d'armée. Mais Sixers sera tout digueule. Il s'est, si je ne m'avais vu, sacrifié pour l'un de ses coéquipiers. Non, il aura un FAMAS. Allez, c'est maintenant Envyos pour le comeback. Il se ferait en overtave face aux Fnatic. Il y a encore la place. Les Fnatic sont chauds, certes. Mais les Envyos vont changer de setup et partir à 3 en A et 2 en B seulement. Dennis à l'ouverture. On l'a eu sur le round d'avant. Faire 2 kills. Plus ça mettra un autre joueur l'OHP. Pas de timing pour Kenny. Son adversaire était en anti-flash. Il aurait peut-être eu l'opportunité d'en gratter un. Ils sont à 3 pour renforcer le BPA. La super monotov sur Kenny. Qui ne brûle pas pour l'instant si finalement il s'en sortira en utilisant sa smoke et une flash. Il a grillé tout son stuff Kenny sur un stuff adverse. Mais ce n'est pas grave. Apex est bien présent avant que Disco Do Plan se débarrasse de Kenny. Kenny est-ce qu'il voulait se replacer ici ? Il pensait qu'il avait un timing afin de se repositionner. Parce qu'Apex était en train de le couvrir plus ou moins. Mais Apex avait lancé une smoke et finalement on a tiré à travers. On a pris un kill ici. Sixers attention qui est staff en main. Oh le Spacer qui ne l'a pas éliminé. Sixers qui se fait finalement tomber. On pousse côté B pour All of Pacer. La bombe est très loin. On est côté pause Rocher. Pour NBK qui va d'ailleurs remporter ce duel face All of Pacer. Qui avait été quelque peu touché par son coquipier. La flash pour lui permettre de se repositionner. Il n'est pas trop mal. NBK il aura un soutien également par le Sky. Il faut mettre twist à la WP. Attention qu'il n'a pas loupé grand chose depuis le début. Et NBK qui prend un kill supplémentaire. Ouais t'as bien vu. T'as bien lu Thuiz qui en prendra deux sur NBK et sur Apex. C'est en train de faire le round. Thuiz va à 30 HP. Mais il s'en sortira. La bombe va être posée. Il y a un kill sur Happy. Il en a perdu deux de situations comme celle depuis le début de cette rencontre. C'est la troisième. Jamais 203. Peut-être c'est le moment de faire mentir les proverbes. Pour Happy avec deux flashs. Qui doit tenter cette reprise de béfait. Disco de plan. Et twist l'attend. Le décal. Le premier. Il y a un joueur dans son dos. Il ne l'a pas repéré. C'est compliqué. C'est Disco de plan. Qui envoie Fnatic en play-off de ses T-League Major 2017. Des Fnatic qui ont su faire la différence sur le side d'attaque. Trois petites rondes. Et puis c'est tout. En défense pour Kenyès et ses coéquipiers. Messieurs. Fnatic a pris le dessus au skill et sur les duels. En fin de rencontre. Ouais exactement CND. Merci à vous pour le commentaire de ce match. Une équipe des NBG qui a mis un petit peu de mal à se réveiller sur le premier side. Notamment quelques cloches de Kenyès mal négociées. Et derrière on pensait que la machine était lancée. NBK en première ligne. Suivée notamment par Apex. NBK qui fait un excellent premier side et même deuxième side. C'est lui plus ou moins le support de l'équipe. Avec aussi Sixer. Il a le rôle de couteau suisse. On dit souvent supporte les lancers des flashs. C'est tout à fait faux. C'est extrêmement réducteur. Il a pour remplacer. Lorsqu'on n'a pas qu'une ouverture. Il est là pour venger. Pour ouvrir. Pour clutcher. Éventuellement même pour sniper. Faire des calls. C'est vraiment le joueur qui a le plus été utile dans cette équipe. Sur en tout cas la première partie de side. Avec les ouvertures d'Apex et de Kenyès. Derrière on a eu quelques clutches. Notamment Olof Meister qui met un 1v2. C'est de bonne guerre. Un clutch de génie quand même. C'est un beau clutch. C'est Olof. C'est une équipe qui est fondée sur les internationalités. C'est de bonne guerre. Mais derrière c'est le side CT finalement Benji. On ne tient pas les pauses. Mais Kenyès en fait. Il n'a jamais eu le temps d'exister dans ce match. A chaque fois il a été pris très très rapidement à la gorge. On se souvient notamment quand Olof Meister lui roche dessus Corniche. Alors qu'il n'a pas eu le temps de se placer. On espérait voir un Kenyès justement à la hauteur. Et qui au final n'a même pas pu rentrer dans le match. Non il a été denied directement. Le petit run boost sur la plateforme. Qui vient d'Allemagne d'ailleurs. Je pense qu'NK a rappelé que les équipes allemands le pratiquaient. C'était une bonne idée. Ça n'aura pas fonctionné. Beaucoup de clutches. Notamment sur lui ici au début. Il en a eu trois Kenyès. Il a eu trois 1v1 négociés dans le premier serien. Trois fois sans succès. Et celui-là c'était un des premiers. Pas trop de chance. Même du timing. Il a l'occasion on le voit là. De mettre une première balle. Et derrière en fait. Celui d'être agressif. Comme il a l'habitude de l'être. Il a plutôt vraiment préféré jouer la prudence. Laissez venir Twist. Et le rate. Le fast cop qui passe pas. Et Twist qui punit. En retour. Fnatic qui a fait une préparation assez spéciale. Ils ont joué en face hit. Plutôt que de se préparer ensemble en prac. Et donc on les voit gagner des clutches. Des situations de 1v1. De 1vx. Ça correspond très très bien à ce qu'ils sont en ce moment. C'est plus un mix de luxe qu'une équipe. Les individualités justement qui se sont fait remarquer. A l'image de Twist. Je pense qu'il est vraiment un des hommes forts de cette équipe sur ce match. Voilà. Écoutez. C'est les Fnatic nouveaux qualifiés pour ces quarts de finale. Les NVOS qui vont avoir droit à un match de la peur un peu plus tard dans la soirée. Quant à nous. Le prochain match ce sera deux équipes à 1-2. Qui vont se jouer l'une et l'autre. Mouse Esports contre Liquid. Les Liquid qui avaient failli d'ailleurs faire l'exploit contre les NVOS. Ils étaient largement menés. Et JDM avait fait un 1v5 full team. Tout seul. Ça avait relancé l'équipe. Prolongation. Mais ils ont été battus tout de même par les Français à la fin. C'est pas une équipe à sous-estimer. Les NVOS Esports ont disparu sur Dust2 lors de leur dernier match. Leur deuxième side était vraiment mauvais. Donc on ne sait pas trop quoi penser de la structure allemande. Qui passe franchement à côté de son Major. Ouais. Mais écoutez. On verra ça d'ici quelques minutes. La journée est encore longue sur O-Gaming. Donc restez avec nous. Restez en notre compagnie. Et on se donne rendez-vous dans quelques minutes. A tout de suite.